C'est parti ! J'appuie sur la petite croix pour supprimer le chat. Maintenant, je vais rajouter les deux enfants. Je clique sur le plus à gauche et je recherche, par exemple, la petite fille. Voilà la petite fille. Je clique dessus et je valide. La petite fille est trop grande. Je vais aller dans les personnages, là où on peut changer la taille. Je vais glisser la brique qui s'appelle Shrink, qui permet de diminuer la taille d'un objet. En appuyant plusieurs fois dessus, on voit que la petite fille diminue. Là, j'ai appuyé un peu trop, donc elle est toute petite. Je peux prendre celui d'à côté, donc Row, qui permet d'agrandir la taille. Je vais appuyer, par exemple, deux fois et là, la taille est bien. Je déplace la petite fille et je n'ai plus besoin des briques. Je les prends et je les jette. Je vais maintenant ajouter un autre personnage. Par exemple, le garçon. Voilà, je valide. Le garçon est ajouté. Donc, à nouveau, il est trop grand, donc je vais le diminuer un petit peu. Donc, j'appuie une fois, deux fois. Donc là, très bien. Je jette la brique et je déplace le petit garçon. Donc, il me manque une fusée. Donc, j'ajoute tout en bas, donc, la fusée, ici. Je valide. Donc, la fusée paraît un peu grosse, mais tout à l'heure, elle va se diminuer toute seule. On va voir comment. Donc, je mets les petits enfants ici. Et on va ajouter le soleil. Donc, je clique sur le plus. Je descends dans les personnages. Et ici, il y a le soleil. Donc, j'appuie dessus et je valide. Donc, le soleil, je vais le mettre, évidemment, en haut. Et de la même façon, je ne touche pas sa taille. Il sera tout petit tout à l'heure, tout seul. Alors, maintenant, je vais changer le décor. Donc, j'appuie sur la petite image tout en haut, là, le paysage tout en haut. Et je vais choisir, par exemple, ce paysage-là avec la rivière. Donc, je fais valider. Voilà. Donc, j'ai mes petits personnages. J'ai la fusée. Donc, là, tout va bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Quand on appuie sur la fille, elle va envoyer une petite lettre à la fusée pour dire, il faut que tu ailles vers la gauche. Et quand on va appuyer sur le garçon, il enverra aussi une petite lettre pour dire à la fusée, il faut que tu ailles vers la droite. Alors, commençons par la fille. Donc, je clique sur la fille et je vais lui dire, donc, quand on appuie sur la fille, donc, je vais ici dans les commandes qui sont jaunes et je choisis, donc, la commande. Quand j'appuie sur l'objet, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la petite fille va envoyer une enveloppe. Donc, par exemple, elle va envoyer une enveloppe. Donc, là, elle est orange. Je vais dire que je préfère qu'elle soit verte. Donc, la petite fille, quand on appuie dessus, elle envoie une enveloppe qui est verte. Et le garçon, donc, je clique ici sur le garçon. Quand j'appuie sur le garçon, lui, il va envoyer une enveloppe qui est, par exemple, orange. Bon, très bien. Donc, je vérifie. Quand on est sur la fille, on envoie une enveloppe verte. Et quand on appuie sur le garçon, on envoie une enveloppe orange. Alors, maintenant, la fusée. Donc, je clique sur la fusée. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, quand la fusée va recevoir, elle va voir qu'il y a une enveloppe verte. Donc, ça veut dire quand on a appuyé sur la petite fille. Eh bien, la fusée, elle va se déplacer. Donc, on peut, par exemple, cliquer ici sur les flèches et dire, elle va se déplacer vers la gauche. Elle peut tourner. Alors, je vais la faire tourner un petit peu. Donc, par exemple, je vais la faire tourner un petit peu comme ça vers la gauche. Et puis, je vais prendre la flèche vers la gauche et dire qu'il faut qu'elle se déplace, par exemple, de trois fois. Donc, trois fois vers la gauche. Donc, je clique ici sur le 1 et je vais taper 3. Voilà. Donc là, la fusée va tourner légèrement et ensuite se déplacer trois fois vers la gauche. Et si elle reçoit l'enveloppe qui est orange, donc l'enveloppe qui a été envoyée par le garçon, à ce moment-là, je retourne dans les déplacements. On va dire qu'on se déplace un petit peu vers la droite. Donc, ça tourne un peu vers la droite. Et la flèche, voilà, ici, la flèche se déplace vers la droite. Alors, on peut, après, c'est toi qui choisis le nombre que tu veux. Je vais mettre, par exemple, on se déplace de, disons, 5. Donc, elle va aller un petit peu plus vers la droite. Voilà. Donc, on peut tester. Vous voyez, si on appuie ici, voilà, sur, à côté de l'enveloppe verte ou à côté de l'enveloppe orange, on voit déjà que la fusée arrive à se déplacer. Et donc, je remets tout comme il faut. Alors, maintenant, il faudrait que la fusée, elle se déplace aussi toute seule et qu'elle soit beaucoup plus petite. Alors, ça, ça va être de dire qu'au début du jeu, donc, quand on va appuyer tout à l'heure sur le drapeau vert, il faut déjà que la fusée soit de plus en plus petite. Donc, là, on a vu que pour changer la taille, c'est cette brique-là. Donc, je la mets à côté du drapeau. Donc, si je fais ça, ça, ça veut dire, quand le drapeau sera tapé, on va diminuer la taille de 2. Bon, alors, nous, on va faire plus. Au lieu d'avoir 2, on va dire 8. C'est-à-dire que si j'appuie sur le drapeau, voilà, la fusée a diminué. Et elle est toute petite. Il a fait diminuer, diminuer 8 fois. Et maintenant, ça serait bien si la fusée se déplaçait un petit peu toute seule, comme s'il y avait du vent. Elle se déplace un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Donc, là, on va prendre déplacement vers la droite. On va dire, par exemple, on va se déplacer de, par exemple, 3. Et puis, on va aller vers le haut. Donc, on va avancer, par exemple, de, disons, 3 aussi. Et puis, on va aller un petit peu vers la gauche. Bon, je vais laisser à 1. Donc, ça fait quelque chose un peu comme ça. Voilà, on voit, hop, dès que j'appuie, ça va vers la droite. Ça monte un petit peu et ça retourne vers la gauche. Et ça, il faudrait que ça se fasse plein de fois. Donc, pour que ça se fasse plein de fois, je vais aller dans les commandes orange. Et on va utiliser, donc, ce qu'on appelle la boucle. Donc, on va faire une boucle. Donc, on va répéter plusieurs fois. Donc, je prends la grande boucle et je la mets au-dessus de tout cela. Voilà. Donc, là, il me dit, je peux faire 4 fois aller vers la droite, vers le haut et vers la gauche. Donc, je peux tester une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà. Donc, on voit bien la fusée qui monte. Alors, nous, on ne va pas le faire 4 fois. On va le faire 40 fois. Et ça, ça sera tout le jeu. Donc, il va faire 40 fois. Donc, je le mets à la suite. Donc, la fusée, elle va être toute petite. Et ensuite, 40 fois, elle va aller vers la droite, etc. Donc, si j'essaie, j'appuie sur le drapeau vert. La fusée est toute petite. Et hop, elle se déplace comme ça, vers le haut, vers la gauche, vers la droite, comme ça. Donc, très bien. Donc, j'arrête. Je remets la fusée comme au début. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est le soleil. Donc, le soleil, si la fusée touche le soleil, on a gagné un point. Donc, comment c'est ça ? Eh bien, on va aller ici dans les commandes qui sont jaunes et on va dire s'il y a une collision. Donc là, on voit les deux personnages qui se rendent, rentrent l'un dans l'autre. Donc, ils se cognent. Donc, dès qu'il y a deux objets qui se cognent. Donc là, la fusée et puis le soleil. Eh bien là, on va afficher un petit message. On va dire, donc je vais dans le violet. On va dire, là, t'as gagné un point. Donc, je prends la petite bulle. J'appuie ici. Et je vais changer le texte. Je vais marquer, donc, plus un point. Donc, on a gagné un point. Et le soleil est trop grand. Donc, on va dire qu'au démarrage du jeu, donc, quand il y a le petit drapeau vert qui est appuyé, dans les commandes violettes, on va faire diminuer. Donc, je mets à côté du drapeau vert. Et on va diminuer. Comme pour la fusée, on va mettre 8. Donc, comme ça, si j'essaie, hop, le soleil est tout petit. Alors, je pourrais peut-être le mettre un peu plus haut, le soleil, pour que ce soit plus joli. Voilà, donc, si j'essaie, drapeau vert. Voilà, la fusée est toute petite. Et puis, là, on peut commencer à jouer. C'est-à-dire, si on appuie sur la petite fille, la fusée va aller vers la gauche. Alors, est-ce qu'on va toucher, là ? Voilà, j'ai touché. Il a écrit plus un point. Donc, je viens de gagner un point. Et si j'appuie sur le petit garçon, là, la fusée, elle va aller vers la droite. Et là, hop, j'ai gagné encore un point. Donc, je retourne vers la gauche. Est-ce que je vais gagner ? Oui, j'ai récupéré encore un point. Et il faut dans ta tête que tu comptes le nombre de points. Et au bout d'un moment, le jeu va s'arrêter tout seul. On va ajouter une scène où le chat va nous demander combien de points on a gagné. Donc, je clique sur le plus à droite. Donc, le chat est déjà là. On va mettre un titre fin du jeu. Donc, je clique sur le ABC. Et j'écris fin du jeu. Et puis, le chat, on va lui mettre une petite bulle qui nous demande combien on a gagné de points. Donc, après le petit drapeau vert, je clique sur la bulle et je tape combien de points as-tu gagné. Et pour terminer, je retourne dans le jeu sur la fusée. et je vais dire qu'une fois qu'on a fait les 40 mouvements, on va aller vers la fin du jeu en prenant la petite brique et en la mettant tout à la fin ici. Donc, au bout de 40 mouvements de la fusée, le jeu s'arrêtera et le chat nous demandera combien de points on a gagné. Sous-titrage ST' 501